Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du GraphSet. On va faire une petite introduction au GraphSet, c'est quoi le schéma, comment ça fonctionne. Premièrement, on va dire que le GraphSet, c'est un graphe fonctionnel de commande des étapes et des transitions. Donc, en fait, le GraphSet, ça va être une représentation graphique d'une analyse d'un automatisme qui va être séquentielle. Donc, on va avoir différentes étapes qui vont se suivre les unes à la suite de l'autre. Et puis, chacune de ces étapes-là, en fait, vont permettre d'activer différentes sorties. Et puis, entre ces étapes-là, on va avoir des actions des entrées qui vont permettre de passer d'une étape à l'autre. OK? C'est important de penser que le GraphSet, c'est pas un langage de programmation. C'est vraiment une représentation graphique ou un plan pour la programmation. Qu'on pourrait convertir avec ça dans n'importe quel langage, que ce soit en labeur, en texte structuré, ou en un langage qui ressemble beaucoup au GraphSet, par exemple, le SFC. Si on analyse un petit peu le GraphSet qu'on a devant nous, on va commencer par ce qu'on va appeler l'étape initiale. OK? Donc, c'est ici qui est l'étape initiale. On va dire qu'elle est représentée par un carré. Deux carrés, en fait, l'un dans l'autre. OK? Il va souvent avoir le numéro d'étape zéro, puisque c'est l'étape initiale. Naturellement, il y aura une seule étape initiale dans notre GraphSet. OK? Donc, quand on va démarrer l'automate, on va vouloir que l'étape initiale s'active ou s'initialise, peut-être pour qu'on puisse rentrer dans notre GraphSet, étant donné que c'est par elle que tout commence. Ensuite, on va avoir les différentes étapes. OK? Les étapes sont pour en avoir un nombre pratiquement infini. OK? Donc, dans les étapes, c'est à partir de là qu'on pourra faire différentes actions. OK? Les actions, eux, c'est les carrés qui sont rattachés à nos étapes. OK? Donc, là-dedans, on pourra dire, par exemple, d'activer une sortie ou activer plusieurs sorties. OK? Donc, il faut voir vraiment les étapes comme des pauses. Et puis, à chacune des pauses qu'on va avoir, on pourra exécuter des actions, par exemple, activer une lumière, désactiver la lumière, activer une pompe, sortir un verin, ou quelque chose comme ça. Ensuite, on va avoir les transitions. OK? Les transitions sont représentées par un trait perpendiculaire, OK? Entre les différents traits de liaison qu'on a entre les différentes étapes, OK? Les transitions vont nous permettre de sauter d'une étape à l'autre. OK? Dans ce cas-ci, on va dans l'étape, on l'issue dans l'ordre, donc on a l'étape zéro, la transition va s'activer, on va passer à l'étape 1. OK? OK? Naturellement, chaque transition va être liée avec différentes conditions de transition. Par exemple, à la transition 1, on voit que c'est le bouton départ, ensuite on voit que c'est 5 secondes, et ensuite on voit qu'il faut activer le bouton d'arrêt. OK? Donc, ça ici, ça va être nos conditions. Il peut avoir une condition, ou il pourrait en avoir plusieurs, OK? Donc, avoir à appuyer sur deux boutons, avoir à appuyer sur un bouton et d'attendre un certain laps de temps, ou quelque chose comme ça. Et pour terminer, on va avoir les liaisons. OK? Les liaisons, là, c'est les lignes qu'on a qui relient chacune des étapes. OK? Les liaisons, si on les remarque, celle-ci, on voit qu'il y a une flèche. OK? Les flèches ne sont pas obligatoires au niveau des liaisons. Moi, j'aime bien les mettre quand on remonte vers une étape. OK? Quand on descend, par exemple, de 0 à 1, de 1 à 2, je ne mets pas de flèche, mais quand on passe, par exemple, de 2 à 0, je mettrai une flèche. OK? Au même titre que si je passe, par exemple, de l'étape 2 et que j'irais à l'étape 1, OK? Ou l'étape 12, puis je remonterais à l'étape 5, par exemple, là, je viendrais mettre une petite flèche. OK? Si on regarde un petit peu à côté, on va voir qu'on a un deuxième graphe 7. OK? Bon, les deux graphe 7 sont équivalents. La seule différence, OK? Celui de gauche, on va se dire que c'est un graphe 7 de niveau 1. Et celui de droite, ça va être un graphe 7 de niveau 2. OK? Les deux sont très semblables, mais il y a des particularités extrêmement importantes. OK? Bon. Si je reprends une couleur différente, on va commencer par regarder à l'intérieur les numéros d'étapes. Ici, on voit qu'on a x0. Ici, on a seulement 0. OK? Pourquoi qu'on met x0? Bon, les x, ça va être le standard pour dire que c'est une étape. OK? Donc là, quand on va arriver pour programmer, ça va être plus facile de programmer x0, x2, x3, x4, ainsi de suite. Que de juste mettre un numéro, ça a beaucoup plus de signification. OK? Au même titre que les transitions, ici, on voit qu'on a y0, y1, y2. Ici, on n'avait pas du tout. OK? Que dans le graphe 7 de niveau 1, on n'avait pas. Encore une fois, les y vont nous permettre de simplifier ou d'aider à la programmation d'avoir une variable quand on va programmer. OK? Donc, par standard, les transitions seront avec les y. Aussi, on voit qu'on a une petite équation maintenant avec un égal dans chacune de mes transitions. OK? Donc, ça prête. Un petit peu comme en logique combinatoire, quand on avait des équations, par exemple, pour l'activation d'une sortie, mais c'est exactement la même chose, mais là, plutôt que d'avoir une sortie, mais là, ça va être la transition. Donc, si j'ai le bouton départ, mais je pourrais avoir d'autres conditions, par exemple, avec des y, par exemple, et le réservoir vide, par exemple. Vide. Et je pourrais même avoir un ou, comme en logique combinatoire, ou BP3, par exemple. OK? Donc là, je mets un petit peu n'importe quoi, mais c'est juste pour montrer qu'il pourrait y avoir différentes équations, différents termes à cette équation-là, pour avoir des conditions plus ou moins complexes. OK? Ensuite, le dernier point qu'on peut remarquer, qui est vraiment différent, c'est qu'au lieu, par exemple, d'avoir écrit bouton départ, on va avoir BP départ. OK? Donc, ici, on va avoir des noms de variables, plutôt qu'avoir du texte qui va être écrit. Même titre que lumière 1 devient L1, lumière 2 devient L2, bouton d'arrêt devient BP arrêt. OK? Donc, la grosse différence avec les graphesets de niveau 1 et de niveau 2, ça sera probablement ceux-ci. OK? Les graphesets de niveau 1, c'est un grapheset qu'on pourrait donner à un opérateur ou un patron pour qu'ils comprennent le fonctionnement de la machine, tandis que le grapheset de niveau 2, lui, sera donné à un technicien, soit pour faire la programmation de la machine ou de l'automatisme, ou, par exemple, pour pouvoir dépanner la machine sur un problème au niveau de la programmation, on va avoir les noms de variables, les différentes étapes. Donc, ça va être un petit peu plus facile de se retrouver dans la programmation. Donc, ça va être un petit peu plus facile de se retrouver dans la machine ou de l'automatisation. Merci. Merci. Merci.